Générique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Nous sommes le lundi 26 septembre 2022 en exclusivité. Georges Yalala, bonjour Georges et bonne arrivée. Bonjour Monsieur Justin, bonjour les téléspectateurs, bonjour tous les Congolais. Nous voici encore sur le plateau pour pouvoir encore discuter certaines questions qui prévaut normalement l'actualité de la RDC, surtout de chez nous ici à l'Est. Nous vous demandons de nous prêter horaire, de nous suivre et à la fin de l'émission, s'il y a des commentaires à donner, de nous donner ou même des critiques, nous sommes prêts. Nous avons assez d'actualités que nous allons développer tout au long de cet entretien. Mais le sujet principal, en tout cas, c'est par rapport à l'entrée de Kenya. C'est le sujet que nous allons développer, bien qu'on aura en tout cas touché d'autres sujets d'actualité comme bien sûr l'arrestation des militaires congolais détenus au Rwanda, mais aussi la manifestation à Goma Semate, ainsi que, bien sûr, il y a d'autres sujets aussi par rapport aux militaires rwandais qu'on a alertés qui encerclent certaines villes de la RDC à partir de la République centrafricaine. Alors, M. Georges, l'actualité, c'est par rapport à un contégé à Kenya de la force régionale de l'EAS qui est entré officiellement au Nord-Kivu depuis le vendredi. C'est dans le cadre, bien sûr, de la mutualisation des forces prônées par les chefs d'État de la dite organisation pour notamment traquer des groupes armées dans l'Est de la République démocratique du Congo. Comment vous analysez cette actualité ? Et en fait, comme vous venez de le dire, c'est depuis longtemps que le président de la République, son excellent, c'est Félix Tisekedi, qui avait déjà mis les jalons et négocié cette force de l'EAS qui devrait normalement arriver le mois passé. Et compte tenu des aléas, c'est maintenant, aujourd'hui, qu'ils viennent. Mais au moins, nous avons déjà constaté que les Burundais sont déjà là il y a de cela environ trois semaines pour vous dire que le président de la République est déterminé à mettre effet d'une manière définitive à la sécurité qui gangrène l'Est de la RDC. Et cette insécurité, dont l'acteur principal, c'est le Rwanda, il voudrait réellement mettre effet et surtout défier toutes les forces rwandaises, à commencer par le M23, qui est une force étrangère fabriquée par Kagame, qui consiste même, l'ossature même de la formation de cette force. Parce qu'en moins, Félix, ça a été clair, lors de son interview sur France 24 et RFI, il a dit que le Kenya va entrer par Bounagana. Mais ça n'a pas été fait, il faut préciser qu'on va y revenir. En fait, c'est-à-dire quoi ? Vous savez, la politique, elle a ses caractéristiques. Si déjà une partie des contégeants du Kenya est déjà là, cette partie, c'est pour vous dire que peut-être les commandos kenyans vont entrer par Bounagana et en même temps défier ce que moi j'appelle l'hypothèse de l'Ouganda qui serait aussi derrière le M23. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait reposé aussi une force qui n'est pas ougandaise, qui viendrait par Bounagana pour voir si réellement l'Ouganda pourrait encore venir au dos de cette force. C'est une bonne stratégie, n'est-ce pas ? Je sais très bien que, comme les kenyans sont déjà là, au moins ils sont nôtres, ils viennent réellement pour la paix, nous allons les évaluer à partir de leurs actions, de leurs actes. Nous ne voulons plus que ce soit encore une monisco de plus qui ne viendrait que seulement pour s'asseoir et se promener dans des voitures, dans des jeeps des Nations Unies, mais c'est une force qui vient faire le travail. Il s'est fait que, comme vous savez aujourd'hui, le M23 qui semble être une menace sérieuse, il s'est fait que cette rébellion serait aujourd'hui en débattant depuis l'entrée des kenyans. Bon, là c'est vous qui le dites, moi je ne saurais pas... C'est pas moi, c'est ce qui se dit. Moi je ne saurais pas affirmer ni affirmer. Moi je l'ai mis au conditionnel, mais c'est sûr. Mais je sais très bien que le M23 n'existe que de nom, parce que c'est le Rwanda qui a voulu asséger notre cité de Boulagala. Et comme le Rwanda a souvent peur, une grande peur, une horreur d'ailleurs, quand il y a des forces de tragédie, d'ailleurs, qui ont une date contre cette petite république, ils ne peuvent que se retirer d'une manière ou d'une autre pour vouloir dire que non, nous ne sommes plus là, vouloir encore jouer à la démagogie et surtout à l'hypocrisie. Nous voudrions que ce M23, si réellement elle existe, et qu'elle a une force plus grande que celle de la MONISCO, qu'elle se montre alors, que cette force-là se montre réellement une grande force par rapport à la force de l'EAC. Et qu'on va dire que réellement, Adonio Guterres avait raison de dire que c'est une force qui est plus énorme que celle de la MONISCO, des Nations Unies. Mais à ce que je sens, c'est une fabrication, une manœuvre dilatoire que certaines autorités, même de la communauté internationale, voulaient fabriquer pour faire peur à Félix. Mais Félix était trop intelligent. Il leur a prouvé que, vous ne savez pas avec quel fils qui est né à l'UDP, qui a grandi à l'UDP, et qui, celui-là qu'on appelle, le fils du Sphinx. Tu sais qu'il dit ? Antoine, tu sais qu'il dit ? Aujourd'hui, un homme opaque. Mais auquel des controverses aujourd'hui au pays, monsieur Jean ? Controverses comment, mon frère ? Juste, est-ce que tu es d'abord, tu es vraiment certain avec toi-même ? Mais ce que tu l'as déjà dit, si vous voyez quand même. Aujourd'hui, tu sais qu'il dit, un homme le plus populaire de la République. Sauf l'Est. Mais je suis de l'Est, non ? Nous sommes à l'Est, demandez à tout le monde. On va y aller à l'extérieur, tout ce monde-là va vous dire... Ce serait pas ça qui... Félix, Félix, ouvrier. Même aller dans les marchés, aller par exemple à Virunga. On va vous dire que... C'est le contraire, monsieur. Le seul président que nous avons déjà ici dans ce pays, c'est Félix. Ça, qu'on le veille ou pas, qu'il pleuve et qu'il neige, c'est ça. Pour les gens qui disent qu'il est populaire... Même à New York, au moins le président, parmi les présidents qui ont été les plus écoutés du monde, de ce sommet, Félix est parmi les premiers, les deux premiers. On peut dire que c'est pour la première fois, cette fois-ci, que le président Tshisekedi parle. C'est-à-dire Tshisekedi est en train de surprendre les gens. Même ce premier discours, après qu'il ait pris le pouvoir, il a fallu voir comment il a réellement surpris les gens. Ce premier discours-là, de sa première année des mandats, et le discours d'aujourd'hui maintenant, ça rime, ça coïncide, ça concorde, ça s'entrepénètre. Et aujourd'hui, on se dit que réellement, le pays a trouvé réellement le vrai président. Merci, ça c'est l'IDP, mais c'est la... Mais ce n'est pas l'IDP, c'est la population... J'ai rappelé qu'on fait une interview avec quelqu'un de l'IDP, c'est ce genre. Même, 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 Mouzito, qui est de nouvelles, il a réellement affirmé que vraiment les mots sont convaincants. Maintenant, on entend les actes. Mais il a appelé, tu sais qu'il dit, de déclarer directement la guerre en Wanda. Non, mais il a dit... On a suivi son discours, disons, sans, sans, sans... Déclarer, vous savez... Ses propos lors d'un peu de presse... Vous savez, quelqu'un qui n'a jamais été président de la République, il donne des leçons. Alors... Mouzito a géré à va quand même, tu sais qu'il dit, monsieur le... Premier ministre, oui. Mais il a géré à va, tu sais qu'il voulait... Premier ministre, encore... Il a été le chef du gouvernement. Pour quel bilan, maintenant ? Alors, celui qui n'a jamais été président de la République, il cherche à donner des leçons à un président de la République. D'accord. Alors, il n'en a jamais été. C'est pour vous dire quoi ? Mais il a de l'expérience qu'il est présent. Je sais que... De la primature, oui, je ne dis que je viens pas. Mais pas pour la présidence. Vous savez, quelqu'un qui prend le micro... Est-ce que vous avez vu qu'Abi l'a commandé de ce discours ? Parce que lui, il n'en avait jamais fait autant. Oh ! Comment ça ? Si c'était Kabila qui allait réellement commenter, critiquer, j'allais comprendre... Bon, au moins, lui, il est passé par là. Mais Mouzito, qui n'a jamais été là, il a d'ailleurs dit, au moins, c'est qu'il dit, approuvé par ses mots. Mais on l'attend par les actes. Effectivement, voilà le premier acte. L'arrivée du Kenya. C'est une grande surprise au Rwanda. Le Rwanda croyait que le Kenya va seulement arriver par des discours, par des papiers. D'accord. Mais la question, Georges, si vous pouvez y revenir. La question, il faut rappeler à toi que les troupes et kenyans de la force régionale de l'EAC ne sont pas entrées par la cité de Bounagana. Occupées, bien sûr, par l'M23. Tel qu'annonçait le Pesachis Sekedi lors de son interview exclusive accordé à France 24 et RFI. Ah, putain, ces troupes, rentrées par Ichacha, une autre, bien sûr, agglomération à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Comment comprendre cela ? Parce que certains Congolais qualifient... Une partie est passée par le Rwanda. Moi, j'étais à la Grande Barrière. Une grande partie est passée par la Grande Barrière. Ici, à Goma ? La Grande Barrière, oui. Pour vous dire quoi ? Quand on dit Bounagana, on voit déjà le Rwanda. Quand on vient par le Rwanda, c'est ça déjà Bounagana. C'était pour prouver aux gens que nous sommes déjà là. Mais la question, le Pesachis Sekedi annoncez que... Mais c'est ça, non ? S'il vous plaît, messieurs, je savais que tout le monde, derrière, on voit des manifestations à Goma. Genre, partout, là-dedans, les gens ont besoin de nous suivre et comprendre la vraie réalité qui s'est passée sur le terrain. Récemment, on a suivi le chef de l'État, Chis Sekedi. Il a annoncé et il a confirmé que les Kenyans vont entrer par Bounagana, bien sûr. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Comment comprendre cela ? Moi, je le répète, j'ai vu une grande force avec des armes et des chars venir par la porte du Rwanda. Ça, on comprend. Mais la question, c'est pas... Les Rwandais, c'est pas Bounagana, on parle de Bounagana. Si Bounagana est assiégé aujourd'hui, c'est les Rwandais qui assiégent Bounagana. Et si Félix venait par le Rwanda, il est venu par Bounagana. Mais comment ? Si vous ne baissez pas siècle, il y a la différence. Parce que quand vous parlez, s'il vous plaît, Georges, quand vous parlez de la Grande Barrière, on voit directement la ville de Gisegne. N'est-ce pas ? Maintenant, nous, on a suivi les chefs de l'État par les Bounagana qui est une cité frontalière avec le Rwanda. Ils ne disent qu'on ne vient pas. Moi, j'ai dit que le Rwanda qui assiège Bounagana a cru que Bounagana et le Rwanda est devenu un seul territoire. Et quand la force vient par le Rwanda, comprenez que Bounagana et Gisegne, ça revient au même. Et maintenant... Mais vous avez déjà cédé Bounagana au Rwanda. Non ! C'est pour vous montrer à Kagan que nous sommes prêts à faire tout. Il fallait d'abord vous montrer même la force qui entre, même l'instrument de guerre qui entre. Si vous en avez aussi autant, venez faire la riposte maintenant. Alors, mon frère, maintenant les contagiens que nous appelons une éphanterie, elle n'est pas encore là. Elle va arriver toujours par Bounagana. Vous-même, vous venez de me dire que même certains éléments de M23 commencent déjà à... C'est pas moi qui les dis, on vous pose la question de l'idée bien, ça. À prendre fuite. C'est-à-dire qu'ils ont déjà senti la force qui arrive et surtout que notre armée est terminée. Nous avons toujours fait des éliminions avec vous. Les soldats sont très, très déterminés à vouloir les déterminer. C'est une question seulement de diplomatie qui les a arrêtés à faire la guerre. Et comme maintenant, l'autorisation est déjà là. Kagan, avec ce M23, sont dans une grande crainte qu'ils ne puissent même pas tomber. Parce qu'il suffit qu'on poursuive ces gens-là, ils endraient par le Rwanda. On va les poursuivre jusqu'au dernier retranchement. Et le dernier retranchement, c'est où ? Peut-être Giseigne, peut-être Rouengueri, peut-être Kigali. Pourquoi pas ? Peut-être même Tchangougou. Ou peut-être, je ne sais pas, dans quelle autre région du Rwanda. Alors aujourd'hui, moi je suis très content de cette force. Et vous avez déjà remarqué que le Rwanda ne parle plus. Le brouillet devenu épais à petite voix, à voix très basse. Kagan, qui se disait chaque jour, qui prenait le micro chaque jour aujourd'hui, il ne sait plus comment se prononcer. Et moi, je l'ai vu même au sommet des Nations Unies. Il n'a même pas trouvé les mots, il n'a pas trouvé même des mots pour convaincre la communauté internationale. Il a fait un discours de 7 minutes alors que son homologue en a fait pour 39. Mais là, pour certains, il aurait même recadré le paysage de sécurité. Il a manqué les mots. Il a manqué les mots à dire. D'ailleurs, il a avoué que réellement c'est lui qui est à Bounagala. Pour l'énième fin, quand il a dit ceci. Ça ne sert à rien de jeter le propre sur Kikong. Ça ne sert à rien de m'acquiser alors que je suis là. Ça, c'est votre déprétation, monsieur Georges. Mais comment ? Ça, c'est grave, ça. Ça ne sert à rien de m'acquiser alors que je suis là. Surtout les propos dans les contextes. Même Kikong, qui comprendrait, il vous dira que ça ne sert à rien encore de me jeter ici. Reparons seulement. N'est-ce pas ce qu'il a dit ? Bon, d'accord. Georges, nous t'endons vers la fête de cet entretien. Dans le même cadre, monsieur Georges, l'ambassadeur congolais en République centrafricaine alerte sur la présence de militaires rwandais dans des villes frontalières avec la RDC. Il a dit, je cite, les militaires rwandais peuvent en tout cas facilement opérer en RDC à partir de la RCA. Il y a une inquiétude. Le gouvernement congolais s'inquiète. On a suivi, on a lu les communiqués de l'ambassade, disons, de l'ambassadeur congolais en RCA. Comment comprendre cela ? L'ambassadeur, quand on alerte, c'est une mesure de prévention. Moi, je m'excuse dans sa logique, mais en réalité, le Rwanda n'a pas de militaires qui peuvent encercler le Congo. Ça, il faut quand même écarter. Le Rwanda, c'est un petit pays qui compte 10 millions d'habitants, moins peuplé que la ville de Kuyasa en elle seule. Comment peut-il y avoir un armement avec des éléments qui peuvent encercler la RDC ? Ça, c'est dit n'importe quoi. C'est l'élément, oui, pour l'alerte. On comprend, c'est une intercalation. On intercale un élément d'alerte, c'est bon, mais je sais très bien qu'on est en train de vouloir dépiéger tous les pièges que le Rwanda est en train de vouloir mettre. Vous savez, il y a une force dans l'opération en Centrafrique. Oui, même en Mozambique aussi. Oui, et cette force-là, quand vous arrivez à Centrafrique, comment vous dire que ces Rwandais-là ont commencé même à tuer les gens là-bas ? Ça, c'est quelle source ? Moi, j'ai une source, d'ailleurs, c'est une radio, une radio, une radio, une radio, d'ailleurs, la RFI, je confirme, ça fait presque deux semaines, on disait qu'il y a une force Rwandaise qui a commencé à être chassée par la population dans le nord de la Centrafrique. Pas de Bangui, du pays. Et là que la population commençait à décrier. Alors, c'est vrai que la force Rwandaise se trouve au Centrafrique. Nous ne le refusons pas. Mais avec la bravoure des Équatoriens, ce n'est pas facile. Traverser la rivière de Bangui et venir en l'air de se faire les troubles, ce n'est pas facile. Je connais très bien que la population de là ne cède pas facilement. Et jusqu'à présent, un seul élément Rwandais est déjà sur le sol Congolais. Il nous semble, dans l'air de seulement. D'ailleurs, nous avons eu envie de dire que l'autre serait venu, proviendrait du Congo-Brazzaville, traversant le fleuve, pour aller rejoindre le conflit de Yakaï. Ça, on va y revenir, mais c'est notre sujet. Alors, pour finir cet entretien, M. Georges, un militaire congolais détenu au Rwanda depuis samedi, selon l'AT qu'on a joué au téléphone, il dit, je cite, nous confirmons qu'un militaire congolais a été pris par des militaires rwandais à hauteur du village Kabagana. Il était allé chercher du bois pour faire cuire des aliments. Ça, c'est l'administrateur policier du territoire de Niragongo. Ça, c'est la version congolaise. Mais côté Rwanda, il faut préciser que ces militaires, donc le Rwanda, le général qui est le porté-parole d'ailleurs de l'armée rwandaise, il dit ceci, un soldat congolais est entré avec son arme sur le territoire rwandais. Il était visiblement ivre. Nous avons estimé qu'il s'agissait d'un incident minaire, a répondu à l'agence France Presse le général de brigade Ronaldo Rui Vanga, qui est le porté-parole de Ardien. Oui. Cette information est confirmée d'abord par les autorités officielles, comme l'administrateur du territoire de Niragongo, qui a confirmé les formations. Même le président de la société civile, Mambokawaya, a confirmé les formations, bien sûr, de Niragongo. Et vous savez, ces opérations d'incursion ou d'entre-pénétration entre le Congo et la RDC sont des opérations répétitives. Tantôt ce sont les rwandais qui pénètrent chez nous, tantôt ce sont les rwandais qui pénètrent chez le Rwanda. Mais à plus forte précision, souvent les rwandais prennent déjà pour des boucs émissaires. Un Congolais, par exemple, qui veut se préparer à préparer sa nourriture, on est prêt pour quelqu'un qui veut availlir. Mais non, c'est toujours une simple provocation. Et cette provocation va trouver toujours sa réponse entre les autorités. Mais surtout que, surtout que, notre gouverneur militaire, lui, quand il est dans des rencontres pareilles, il y donne. Et souvent, là, c'est là qu'on a compris que la province a repris sa gestion réellement pour la RDC. Mais à l'époque des civils, des tels problèmes nous claboussaient parfois. Mais avec le gouverneur actuel, lui, il tourne et dit... Et d'ailleurs, alors, quand le porte-parole de l'armée rwandaise dit, lui, il croyait que c'est efféminer, c'est-à-dire qu'il se reproche de quelque chose, alors que chez nous, nous avons pris ça pour effet majeur. Lui, il croyait que c'est efféminer. Comment ça prendra un... Au lieu de dire, bon, c'est comme si vous avez traversé la frontière, essayez de retourner chez vous pour des raisons de sécurité. Pourquoi toujours prendre à quelqu'un ? Toujours le prendre, parfois, c'est l'amener quelque part. C'est une provocation, encore, une énième provocation. Mais, car cela détient, c'est très bien que la solution sera trouvée, et la meilleure, alors, des solutions. Dernière actualité, d'Amoued, une minute, c'est un peu de les commenter. Il faut dire que les activités socio-économiques sont réalisées depuis le matin de ce lundi dans la ville de Goma, suite à l'appel de la société civile et des mouvements citoyens observés, des journées villes mortes lundi et mardi. Mais cette journée, ville morte, s'est transformée en manifestation créant une vive tension dans plusieurs couets de la ville. Des coups d'effet ont été attendus, notamment dans les quartiers Ndosho, Majengo, Katoïe, Bouéné, où les éléments de la police ont usé des tirs, des sommations pour disperser les manifestants, ainsi de dégager certaines routes barricadées. en fait, d'abord, moi, je veux dire, les organisateurs de cette manifestation, ils ne savent pas s'y prendre. Ils n'ont pas su comment organiser la population. et surtout que l'objet même de la manifestation est flou. C'est-à-dire quoi ? On demande le départ de la MONISCO. On ajoute aussi le départ, l'affaire de l'état de siège. On vient de faire aussi la reprise des hostilités à Boulagan. Mais pour combien de finalités ? La population ne sait plus comment les digérer. Alors que nous avions un seul combat, d'abord. Le premier combat, c'est le combat de la MONISCO. Terminer ce combat, on peut passer à un autre combat. Mais les organisateurs... Boulagan, c'est la priorité aussi, monsieur Jean. Les organisateurs... Vous-même, nous devons parler des contégiens kenyans qui viennent d'arriver. Est-ce que ce sont les organisateurs qui ont appelé les contégiens ? D'accord. Merci, monsieur Jean. Mais frère, le président, lui, est dans sa logique. Au lieu de les comprendre, maintenant, ils sont en train de faire le jeu de l'ennemi sans le savoir. D'accord. D'ailleurs, je sais très bien que certains parmi ces gens-là sont déjà achetés et corrompus par certaines autorités rwandaises. Laisse que je le dise comme ça. C'est vrai, c'est déjà prouvé. Merci, Georges. Nous sommes en tout cas pratiquement à la fête de cet entretien. Merci d'avoir été là et d'avoir répondu à nos questions. On s'est fixé rendez-vous pour un nouveau numéro. Mais on s'équite par vos coordonnées comme l'habitude. Ok. Nous, c'est plus de 143, 9, 79, 27, 31, 68. Merci. Ok. Salut, moi, WhatsApp. WhatsApp même. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardés, suivis ce matin, en exclusivité sur le Congo Live. Merci à tout le monde de nous avoir... En tout cas, écoutez, merci, Georges, d'avoir été là. En tout cas, c'est moi qui vous remercie, Justin. Et je remercie tous les Congolais qui veulent nous suivre. Merci beaucoup. Nous vous disons bye-bye.